Dans la Bible, il y a une vérité importante que Jésus a révélée dans le livre de Jean, chapitre 8. Ici, il explique comment le malin veut que vous croyez à quatre gros mensonges pour vous éloigner d'une vie heureuse avec Dieu. Satan est le roi du mensonge. Tout ce qu'il dit est faux et ne sert qu'à frauder et à induire en erreur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même lorsque vous suivez le chemin de la lumière et de l'espoir, vous rencontrez souvent tant de difficultés? Et pourquoi, lorsque vous décidez de mettre toute votre confiance en Jésus et de le suivre, avez-vous l'impression que le monde entier se retourne contre vous? La réponse est peut-être plus simple qu'il n'y paraît. Le diable ne veut pas seulement vous faire souffrir, il veut vous tromper. Son but est de vous faire sentir seul, de vous faire croire que votre foi n'a aucune valeur et qu'au final, vous n'avez pas la force de continuer. Il murmure des mensonges pour nous faire douter, nous faire craindre et finalement abandonner. Le malin essaie de nous convaincre que nos efforts pour suivre les enseignements de Jésus sont inutiles, que nous perdons un temps précieux et utilisent même les gens qui nous entourent pour renforcer ces mensonges. Mais il y a un problème. Jésus, avec sa sagesse et son amour, nous a donné le moyen non seulement d'identifier ces mensonges, mais aussi de les vaincre complètement. En comprenant les tactiques de l'ennemi, nous pouvons confronter ces mensonges à la vérité. Le premier mensonge est que la parole de Dieu n'est pas vrai. C'est la première tromperie, et peut-être la plus importante, que le diable tente de nous faire croire, l'idée que la Bible n'est qu'une série d'histoires écrites par des hommes, pleines de contradictions. Mais si nous creusons plus profondément, nous découvrirons que cette vision sous-estime non seulement la complexité de la Bible, mais aussi son incroyable histoire de persévérance et d'influence. Considérons un instant le parcours historique de la Bible. Un texte composé de 66 livres, écrit par une quarantaine d'auteurs différents dans des époques et des contextes variés. Ces textes ont non seulement survécu à travers les siècles, mais sont également étroitement liés, désignant uniquement la figure centrale de la foi chrétienne. Jésus-Christ, le Sauveur promis. Si la Bible n'était qu'une invention humaine, elle n'aurait pas pu résister à tant de tentatives d'éradication. Des guerres ont eu lieu, des croyants ont été persécutés et tués, et des empires ont tenté en vain de l'effacer de l'histoire. Pourtant, non seulement il a survécu, mais il a prospéré, devenant le livre le plus largement distribué et lu de l'histoire de l'humanité. De plus, la relation entre la Bible et la science est souvent mal comprise. Il arrive parfois que la science découvre des aspects de la réalité qui confirment les vérités trouvées dans l'Écriture. Il ne s'agit pas d'une invitation à ignorer la rigueur scientifique, mais plutôt d'une opportunité de reconnaître que la vérité, qu'elle soit révélée par la science ou par la foi, a un terrain commun depuis l'époque d'Éden. Lorsque le serpent a trompé Adam et Ève, la stratégie du diable était de faire douter les gens de la parole de Dieu. Ce premier acte de désobéissance a déclenché une série de conséquences, une histoire de rébellion contre Dieu qui persiste encore aujourd'hui. Mais contrairement au scepticisme désespéré, la Bible reste une source d'espoir, promettant le salut et le renouveau par Jésus-Christ. Il suffit de regarder autour de nous, d'observer l'actualité et de contempler les événements mondiaux pour voir les prophéties bibliques se manifester sous nos yeux, confirmant ainsi leur pertinence et leur véracité dans le monde. La deuxième tromperie est « Penser et croire que Dieu peut faire des exceptions pour nous, que nous méritons un peu de tolérance ». Cette illusion séduisante est un piège qui a trompé de nombreuses personnes en leur faisant croire que de petites déviations sont acceptables en raison de leur long engagement ou de leur rôle dans la foi. Ce mensonge est basé sur la croyance erronée que nous pouvons marchander avec Dieu, que notre histoire de bonnes actions ou notre implication dans la communauté ecclésiale nous accorde une sorte de crédit que nous pouvons utiliser pour justifier nos erreurs. Parfois, vous commettez un péché et pensez toujours que vous méritez un peu d'indulgence, n'est-ce pas? Après tout, vous suivez la voie de Dieu depuis si longtemps. Mais cette idée est-elle vraiment conforme à ce que la Bible nous enseigne? Pour comprendre à quel point Dieu prend le péché au sérieux, nous devons regarder au-delà de l'histoire de David, un homme qui, selon le cœur de Dieu, était roi d'Israël. Malgré sa relation étroite avec Dieu et son rôle essentiel dans l'histoire biblique, David a dû faire face à de graves conséquences pour ses actes de désobéissance et de péché. Sa relation adultère et les actes qui en ont résulté ont conduit à d'intenses souffrances, non seulement pour lui-même, mais aussi pour son entourage, y compris la perte de son fils. « J'ai péché contre l'Éternel », a avoué David au prophète Nathan, qui a répondu que même si son péché avait été pardonné, les conséquences de ses actes le suivraient. Cette histoire nous montre que même si Dieu est miséricordieux et disposé à pardonner nos péchés par le sacrifice de Jésus sur la croix, le pardon ne nous libère pas des conséquences naturelles du péché. Le sacrifice du Christ nous libère du châtiment éternel du péché, mais ne nous libère pas des conséquences temporelles de nos actions. La troisième tromperie qui nous accable est celle de penser que nous pouvons être chrétiens sans aller à l'Église, sans lire la Bible, sans prier. Ce mensonge est l'une des ruses les plus rusées de l'ennemi qui cherche à affaiblir notre lien avec Dieu et notre résistance face aux adversités spirituelles. La vérité est que, tout comme un corps a besoin de nourriture et d'exercice pour rester en bonne santé et fort, notre vie spirituelle nécessite également une nourriture régulière par la parole de Dieu, une communion fraternelle avec d'autres chrétiens et une communication constante avec Dieu par la prière. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, la Bible nous donne une image puissante de l'importance d'être pleinement équipé de l'armure spirituelle de Dieu, afin que nous puissions résister et tenir ferme face aux tactiques du malin. Cette armure comprend la ceinture de la vérité, le pectoral de la justice, la préparation à l'Évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Chaque pièce est essentielle à notre défense et à notre attaque contre les forces spirituelles du mal et nous rappelle que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre relation active avec Dieu. De plus, la prière est soulignée comme vitale en toutes circonstances, nous encourageant à être vigilants et à persévérer dans l'intercession pour tous les saints. Cette communication constante avec Dieu nous maintient alignés sur sa volonté et nous fortifie contre les tentations et les défis auxquels nous sommes confrontés chaque jour. Ainsi, l'idée selon laquelle nous pouvons être chrétiens sans pratiquer régulièrement notre foi est une tromperie qui nous rend vulnérables et affaiblis. La vraie foi chrétienne se vit et se renforce en communauté, en se nourrissant constamment de la parole et en communication persistante avec Dieu par la prière. Cela nous permet non seulement de résister au jour du mal, mais aussi de rester intactes face aux épreuves que la vie nous présente. La quatrième tromperie du diable est la croyance selon laquelle toutes les doctrines religieuses mènent à Dieu. Cette idée suggère que toutes les religions et croyances spirituelles ont le même pouvoir de relier les humains au divin. Cependant, cette vision, même si elle semble inclusive et apaisée, est considérée dans le christianisme comme l'un des pièges les plus subtils et les plus dangereux tendus par le diable. Cette tromperie risque de nous détourner du fait fondamental de la foi chrétienne, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut accéder au Père autrement que par lui. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, les Écritures indiquent clairement qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ce principe est le fondement du christianisme et met l'accent sur l'offre unique du salut à travers le Christ. Cette tromperie peut paraître tentante dans un monde qui promeut la tolérance et l'acceptation. Cependant, Satan cherche à obscurcir le besoin de rédemption que seul Jésus peut satisfaire, créant des illusions de chemin qui mènent à Dieu, mais qui, en réalité, éloignent les gens du véritable salut. Les nouvelles religions et les philosophies émergentes qui prêchent des messages de paix et d'amour peuvent sembler être des voies valables pour trouver une spiritualité et un sens. Cependant, du point de vue chrétien, ces chemins ne mènent pas à la présence de Dieu, mais plutôt à un vide spirituel. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas respecter ou apprendre des personnes d'autres confessions. En effet, il est essentiel de maintenir le respect et la compréhension mutuelle. Cependant, il est essentiel que les chrétiens restent fidèles à la conviction que ce n'est que par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ que le vrai chemin vers Dieu peut être trouvé. Face à l'affirmation que tous les chemins mènent à Dieu, nous sommes appelés à réfléchir sur le caractère unique du message évangélique et sur le rôle essentiel du Christ comme médiateur entre Dieu et l'humanité. C'est une invitation à réaffirmer nos croyances avec amour et respect, en partageant l'espérance que nous trouvons en Jésus avec ceux qui sont encore à la recherche d'un chemin spirituel. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez bénéficié du message de cette vidéo. Si nécessaire, regardez-le plusieurs fois, mais ne laissez pas le malin voler la parole de Dieu qui a été semée dans votre cœur. Nous vous serons également infiniment reconnaissants si vous aimez la vidéo et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en activant également la cloche pour ne pas rater nos prochains contenus. Merci du fond du cœur et que le Seigneur soit avec vous aujourd'hui et toujours.